Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler d'un ouvrage que vous connaissez sans doute puisqu'il s'agit des Accords Toltec, un ouvrage qui a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. Alors ces Accords Toltec, je vais les analyser selon deux angles. L'angle marketing, essayer de comprendre pourquoi ça a été un carton aussi phénoménal, et l'angle de la thérapie. Allez, c'est parti ! Alors d'abord d'un point de vue marketing, je vous rappelle 4 millions d'exemplaires vendus, donc très clairement on peut dire que son auteur Don Ruiz a coché sans doute un certain nombre de cases qui sont de nature à garantir un succès aussi massif. Alors si on essaye d'analyser un petit peu ce phénomène, il y a plusieurs éléments qui peuvent ressortir finalement assez facilement. Le premier, je crois, c'est le facteur de simplicité. Et ça c'est quelque chose auquel je suis toujours particulièrement attentif, c'est dans quelle mesure est-ce que votre offre, votre communication, et bien va être simple, exprimée simplement. Encore une fois, cette simplicité d'affichage de façade ne sous-entend pas et ne veut pas dire que derrière vous n'avez pas de la complexité, que vous n'avez pas énormément de valeurs et de compétences que vous apportez à votre prospect, à votre client. Mais en tous les cas, il faut que ce soit formulé de manière extrêmement simple. Et là, on a un livre qui s'appelle « Les accords Toltec ». Donc quelque chose d'extrêmement simple. On a un choix du mot « accord » qui est aussi extrêmement intéressant. On n'a pas les règles Toltec qui auraient pu agir un petit peu comme un repoussoir. On a cette notion d'accord. Donc on a quelque chose de très inspirant, très appelant, tout en étant extrêmement simple. Le deuxième point qui rejoint cette notion de simplicité, c'est-à-dire qu'un petit peu au-delà de la forme, on a une simplicité sur le fond. Dans la version initiale, Don Ruiz nous donne quatre accords Toltec. Et là vient se rajouter à ce facteur de simplicité un élément important, c'est le côté, moi je l'appelle comme ça, mais la recette ou la baguette magique. Cette promesse que va nous faire Don Ruiz à travers son ouvrage, qui va finalement nous donner les clés d'un épanouissement personnel à travers quatre accords simples à appréhender. Et ça, en psychologie humaine, en psychologie de vos prospects et de vos clients, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ils vont forcément être réceptifs à cette promesse de simplicité, à cette idée qu'ils ont peut-être enfin découvert ce qui va tout changer pour eux. Donc on est vraiment, voilà, on est dans cette sorte de mythologie, la pierre philosophale, le secret enfin révélé, on est en plein là-dedans, et ça marche manifestement à plein, d'autant que, dans le cas des accords Toltec, on a aussi cette référence à une sorte de sagesse multimillénaire, comme ça, qui serait transmise de génération en génération. Donc là on est en plein dans l'histoire, dans le storytelling, avec, alors ça c'est peut-être à déplorer, mais vous le savez, aux Etats-Unis, tous les peuples ont un petit peu leurs clichés ratio, mais ce peuple amérindien qui est associé au vieux Sioux, une forme comme ça de cisation qui serait particulièrement sage. Donc Don Ruiz joue à fond là-dedans. Donc oui, j'ai eu ce vieil enseignement, un peu côté chamanique, et aujourd'hui, eh bien je vous le transmets. Et là on a un autre élément qui est extrêmement intéressant, quand on travaille en marketing sur la marque personnelle, c'est cette posture qu'on peut appeler du héros malgré lui. C'est-à-dire, moi Don Ruiz, je suis très humble, c'est absolument pas une démarche égothique, mais par contre, voilà, j'ai hérité d'un savoir extrêmement important, extrêmement efficace, et donc je suis obligé de vous le transmettre. On est vraiment dans cette posture qui fonctionne très bien en termes de marque personnelle, là encore. Enfin, on a aussi un autre élément qui est loin d'être négligeable, c'est ce que je pourrais appeler la dimension un petit peu confort, confort pour notre client, c'est-à-dire que l'offre, le service qu'on va lui proposer, donc dans ce cas précis, un ouvrage, doit être facile à appréhender. Il y a la simplicité sur la forme et sur le fond, et puis il y a ce confort, c'est-à-dire qu'on est sur un livre qui est relativement peu épais, on a des explications très simples, on a un langage facile à comprendre avec beaucoup d'anecdotes, donc voilà, on est dans cette sorte de confort d'usage qui va rendre et augmenter encore le côté un petit peu viral et le succès marketing de cet ouvrage. Donc voilà quelques éléments intéressants qu'on peut retenir d'un point de vue marketing sur ces accords Toltec. Maintenant, je vous propose d'aborder la question de la pertinence thérapeutique, alors selon moi bien évidemment, même si je vais essayer de faire des références à des choses concrètes, issues du monde de la thérapie, de ces accords Toltec. Et là vous allez voir, je suis un tout petit peu moins fan. Bon, avant de rentrer dans le détail, je tiens quand même à partager ce constat que devant ce succès phénoménal des accords Toltec, on ne peut que se dire qu'il y a nécessairement tout de même des choses extrêmement intéressantes. Je ne peux pas croire que plus de 4 millions de personnes, sans compter tous ceux qui ont lu le livre parce qu'on leur a prêté, ce qui est encore extrêmement important, je pense qu'il y a des dizaines et dizaines de millions de personnes qui finalement ont lu les accords Toltec. Ces gens se trompent, non, on ne peut pas penser ça, en tout cas moi je refuse de le penser. Donc je pense qu'effectivement ça a une valeur, ça notamment, et je l'ai beaucoup entendu et ça a été un tout petit peu mon cas aussi à l'époque, ça a eu la vertu importante de, vous savez, de faire partie de ces ouvrages un petit peu comme Le Pouvoir du Moment Présent, qui mettent le pied à l'étrier du domaine de la thérapie et du dev perso. C'est ce qui va vraiment commencer à nous orienter vers cette auto-réflexion, vers cette introspection dans une perspective de développement, de croissance personnelle. Donc de ce point de vue-là, c'est particulièrement intéressant. Maintenant, la première chose, alors on va revenir sur ces accords un par un, mais la première chose qui me dérange un petit peu dans la forme, c'est le côté injonction. Que ta parole soit impeccable, ne prend rien personnellement, fais toujours de ton mieux. On est vraiment dans de l'injonction, avec ce côté un petit peu, vous savez, extrémiste, impeccable, toujours de ton mieux. Et là, et ça malheureusement, c'est quelque chose qu'on retrouve assez largement dans le domaine du dev perso, c'est que finalement, on responsabilise énormément l'individu, on lui dit que finalement, tu as en toi les clés de ton épanouissement et ta réussite, et que ça ne tient qu'à toi finalement. Donc ça, c'est une démarche qui est extrêmement culpabilisante, et quand en plus, elle est doublée d'une forme comme ça, qui est très directive, eh bien, on ne peut qu'être écrasé par une sorte de sens de responsabilité, par une sorte de pression monstrueuse qu'on va pouvoir se mettre sur les épaules en essayant coûte que coûte d'appliquer ces accords Toltec, et puis, eh bien, vous l'avez compris, la nature humaine étant ce qu'elle est, eh bien, on n'y arrive pas. Et ça, moi, je l'ai vécu avec les accords Toltec à l'époque, et je suis sûr que vous l'avez vécu aussi, au début, on referme le livre, on est à fond, on est emballé, on commence à essayer d'eux, et puis très rapidement, patatra, quoi, très rapidement, on se... voilà, on n'y arrive plus, on abandonne, on est un petit peu frustré, et ainsi de suite. Alors, parfois, on a des petites réminiscences, ah oui, tiens, c'est vrai, il faut que j'essaye de ne pas apprendre les choses personnellement, mais fondamentalement, c'est la principale limite de ces accords, c'est que, ben voilà, ces injonctions-là sont totalement irréalistes dans leur mise en application. Ça, c'est le premier point. Alors maintenant, si on rentre un petit peu dans ces accords Toltec, donc le premier, que ta parole soit impeccable. Ce qui est intéressant dans cet accord Toltec, c'est que ça fait, et ça nous invite à observer et à conscientiser l'importance de la parole. Et ça, en thérapie, alors que ce soit en psychologie, que ce soit en psychanalyse, que ce soit dans les thérapies cognitives comportementales, les thérapies de type acceptation et engagement, thérapie à laquelle je forme, l'acte, eh bien, effectivement, on va utiliser ce lien extrêmement étroit entre le langage, le mental et l'émotion pour finalement, eh bien, aider notre patient à se libérer d'un certain nombre de mécanismes à travers la parole. Vous voyez, donc, effectivement, cette parole-là, au-delà de l'impact que vont avoir les mots sur les autres, va être hyper intéressante parce qu'elle est en lien étroit avec notre fonctionnement cognitif et émotionnel. Donc, de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant d'y être attentif à cette parole. Par contre, je veux dire, quand on lit les accords Toltec et qu'ils nous expliquent que parce que vous allez répéter pendant un an, alors je ne connais plus exactement la formulation, mais le cancer, cancer, finalement, vous allez développer un cancer. Non. Heureusement, les choses ne sont pas aussi simples. Et là aussi, c'est très culpabilisant. C'est une sorte de responsabilité écrasante de cette parole. l'être humain est faillible et il est bien évident que notre parole ne peut pas être impeccable. Je ne pense vraiment pas que ça doit être un objectif. Parce que, si vous voulez, et ça, c'est une autre notion extrêmement importante, notamment dans cette thérapie comme la thérapie d'acceptation et d'engagement, une des grosses, si vous voulez, limites d'un certain nombre d'approches de développement personnel, y compris les accords Toltec, c'est que nous sommes finalement et que nous plaçons le lecteur ou le patient dans un objectif de contrôle. C'est-à-dire qu'on va l'inviter à essayer de contrôler son comportement. Et ça, la psychologie comportementaliste, notamment, l'a largement étudié. Ça ne fonctionne pas. D'une part, ce n'est pas tenable sur la durée, l'être humain étant ce qu'il est. Et d'autre part, on a même un effet délétère. C'est-à-dire que le fait d'essayer de contrôler comme ça un comportement, un symptôme, va au contraire pouvoir générer un effet rebond. Et donc, non seulement c'est inefficace, mais en plus, ça va venir renforcer encore la problématique. Donc, d'un point de vue thérapeutique, non pour ces objectifs, ces injonctions qui vont nous inviter à du contrôle. Donc, notre parole n'est pas impeccable, c'est tout à fait normal. On doit effectivement, idéalement, développer une aptitude à l'observer, cette parole, à être attentif un petit peu à sa manifestation dans tel ou tel contexte. Et grâce à cette conscience nouvelle qu'on va développer de cette parole et de ses effets, eh bien, on va pouvoir progressivement envisager de la modifier pour qu'elle soit plus fonctionnelle. Donc ça, c'est ce que va nous dire la thérapie sur ce premier accord Toltec. Alors, le deuxième accord Toltec ne prend pas les choses personnellement. là aussi, il est normal pour l'être humain de prendre les choses personnellement. C'est même dans sa construction identitaire, il y a effectivement un mécanisme qui nous permet de faire nôtre un certain nombre d'éléments de notre contexte. Et c'est ce qui va définir, finalement, encore une fois, cette identité. C'est d'ailleurs un mécanisme qui va être utilisé dans certaines thérapies pour aider notre passion à reconstruire une identité qui a pu être construite sur des bases un petit peu fragiles. Donc c'est important de faire nôtre et de prendre personnellement certaines choses. Après, effectivement, on va s'apercevoir qu'on va avoir toute une série, si vous voulez, de biais cognitifs, toute une série de traumas, par exemple, d'expériences un petit peu douloureuses qui vont venir impacter notre aptitude d'une certaine manière à définir une frontière comme ça dans cette identité qui soit juste. D'accord ? Et donc, effectivement, certaines personnes typiquement traumatisées vont avoir tendance à prendre personnellement des remarques ou des pensées ou des choses qui pourraient, pour d'autres, être un petit peu plus anodines. Donc, on va tomber dans un mécanisme qui va devenir excessif et dysfonctionnel là encore. Donc, finalement, ce qui va être important d'un point de vue thérapeutique, si on y revient, ce n'est pas tant de ne pas prendre personnellement certaines choses, c'est d'avoir un rapport qui soit un rapport plus flexible avec cette aptitude naturelle et bénéfique dans certains cas de pouvoir prendre et faire sienne certaines choses de notre environnement. On doit maintenir un rapport flexible, c'est-à-dire d'être capable bien de comprendre que cette identité n'est pas figée, n'est pas rigide, parce que le vrai problème, il est là. Quand cette identité se fige, se rigidifie et qu'elle devient inadaptée à des contextes un peu nouveaux, différents, puisque notre environnement, de toute façon, est amené à évoluer, on doit être capable aussi d'un point de vue identitaire d'évoluer aussi, d'où l'importance de cette flexibilité. Voilà pour ce deuxième accord toltec. On va passer au troisième accord toltec, donc ne pas faire de suppositions. Mais là aussi, je pense que vous avez compris le fil d'Ariane de cette analyse critique des accords toltecs, là aussi, il est tout à fait normal de faire des suppositions. Notre cerveau est une machine à faire des suppositions et c'est même l'une de ces grandes forces à ce cerveau, capable comme ça d'anticiper, donc de faire des suppositions à partir d'éléments un petit peu épars, comme ça, de se dire, ok, on imagine ce contexte un petit peu de survie où l'être humain en tant qu'espèce doit être capable d'interpréter des signaux qui peuvent potentiellement représenter un danger et donc, parce qu'il est capable de les anticiper, de s'en éloigner, de s'en protéger. Donc c'est un mécanisme hyper important, donc oui, il est essentiel, de faire dans certains contextes des suppositions. Et ce qui va être intéressant, là encore, c'est que ces suppositions, elles doivent être adaptées à la situation. Je prends un exemple un peu caricatural, vous êtes quelqu'un d'effort spécial, là, par exemple, actuellement en Ukraine, vous avez tout intérêt à être particulièrement actif dans cette mécanique de suppositions pour anticiper le danger, l'éviter. Vous êtes un particulier qui va au boulot le matin, dans un contexte qui n'est pas un contexte de guerre, voilà. Là, par contre, si vous commencez à faire des suppositions excessives en imaginant que cette personne qui vous a regardé veut forcément, vous veut forcément du mal, ça devient dysfonctionnel, non adapté, et donc, ça pose problème. Donc là encore, ça va être une question d'un point de vue thérapeutique, de cohérence entre ce fonctionnement-là et le contexte et l'environnement, et ça va être là aussi notre aptitude à entretenir un rapport flexible, adaptatif en fonction des différents contextes auxquels on peut être confronté. Donc c'est extrêmement important parce que de la même manière, vous ne devez pas entre guillemets mettre ce curseur de la supposition au même niveau si vous êtes chez vous dans un contexte personnel ou sur un terrain de sport si vous avez une pratique sportive amateur, par exemple, que si vous êtes au travail. Vous voyez, il y a des choses un petit peu comme ça qui vont être différentes. Donc flexibilité. Et là encore, ce qui va intéresser la thérapie, c'est d'essayer de comprendre et d'analyser quels sont les biais cognitifs, quels sont les traumas, quels sont les schémas qui viennent interférer avec une aptitude saine et adaptative à faire des suppositions. Donc ça, c'est pour le troisième accord Toltec. Et enfin, faire toujours de ton mieux. Alors dans les accords Toltec, Don Ruiz utilise un petit peu aussi cette erreur Toltec pour dire, écoutez, je vous ai donné plein d'injonctions un petit peu fortes. Ne vous inquiétez pas. Si vous faites de votre mieux, il ne peut pas s'empêcher de dire quand même, si vous faites de votre mieux, en gros, même si des fois, vous prenez les choses personnellement, ce n'est pas grave parce que vous avez fait de votre mieux. Ça aussi, c'est une injonction terrible. Qu'est-ce que ça veut dire de toujours faire de son mieux ? C'est absolument impossible. Alors si on considère que c'est absolument impossible, soit à l'inverse, on peut très bien se dire, mais que finalement, on fait toujours de notre mieux. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, eh bien, je n'en sais rien, j'ai été un petit peu paresseux ou j'ai procrastiné, je n'ai pas réussi à faire telle ou telle action, c'est peut-être tout simplement parce que, à cet instant-là, je n'étais pas en capacité de, parce que, je ne sais pas, baisse d'énergie, dépression, trauma, voilà. Donc finalement, est-ce qu'un individu ne fait pas, de ce point de vue-là, toujours de son mieux ? En tout cas, d'un point de vue thérapeutique, voilà, à aucun moment, on ne va pouvoir reprocher à notre patient de ne pas avoir fait de son mieux, d'accord ? Ce qui va être intéressant, quand même, derrière cet accord Toltec, cette injonction, c'est simplement le rappel de l'importance de l'action, effectivement, de comprendre que, de toute façon, la finalité de toute thérapie, de tout processus thérapeutique, doit être dans l'action. Et aller mieux, ce n'est pas aller mieux sur le divan d'un psychologue, aller mieux, c'est être capable de fonctionner de manière plus, voilà, de vivre de manière plus fonctionnelle à l'extérieur du cabinet, dans la vie quotidienne, donc dans l'action. Donc la thérapie est toujours en lien étroit avec cette dimension d'action. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais par contre, là encore, il ne s'agit surtout pas de toujours faire de son mieux, il s'agit, là encore, d'observer, dans la mesure du possible, et de conscientiser nos actions, nos comportements, et quand je dis comportements, ça peut être aussi nos pensées, au sens large, nos émotions, donc être de plus en plus dans l'observation et d'être aussi dans l'auto-compassion, dans la bienveillance envers soi-même. J'observe, parfois je me plante, parfois effectivement, je suis paresseux, parfois je me mets en colère, parfois j'échoue, parfois... Mais à partir du moment où j'observe cela, où j'observe la manière dont j'ai réagi, quelles ont été les émotions qui sont présentées, quelles ont été les pensées qui sont présentées, et que je suis capable de l'accueillir, c'est-à-dire d'être dans cette auto-compassion, dans cette bienveillance envers moi-même, eh bien j'ai le socle solide d'une action, de la possibilité de modifier mes comportements pour aller vers, là encore, des actions qui vont être plus fonctionnelles, et quand on dit des actions plus fonctionnelles, au sens notamment de la thérapie d'acceptation et d'engagement, eh bien ce sont des actions qui vont être de plus en plus en direction de ce qui est important pour moi, de mes besoins, de mes valeurs. D'accord ? Donc observation, bienveillance, capacité à accueillir, et capacité à agir de manière engagée en direction de ce qui est important pour soi. Écoutez, voilà les amis ce que j'avais envie de partager avec vous à propos de ces accords Toltec. Donc je ne veux surtout pas vous culpabiliser si vous les avez lus et que vous les avez appréciés, mais c'était important pour moi de les mettre un petit peu en perspective à la fois sur cette dimension marketing et sur cette dimension thérapie. Je vous dis à très bientôt.